Salut c'est DJ on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo petite présentation test d'un petit produit voilà qui m'a été envoyé par la boutique bangwood c'est une perche à selfie trépied de la marque blitzwolf marque ouais que j'apprécie j'apprécie quand même j'ai fait pas mal de produits audio de leur part etc et c'est assez qualité quand même donc une petite perche selfie qu'on peut retrouver à 18 euros seulement sur bangwood donc c'est vraiment pas très cher et on va voir sa particularité donc dans la boîte on avait coigné un câble de rechargement pour pouvoir recharger notre ici notre petit télécommande qui se sort simplement donc on a le port micro usb ici avec le petit effet carbone comme ça marqué blitzwolf et le petit bouton d'apérage et de prise de photos vidéo donc ça c'est plutôt cool hop voilà elle se met en place là ici très facilement donc le câble une petite notice d'utilisation mais c'est franchement pas compliqué je vais vous montrer c'est vraiment très très simple à utiliser là et la boîte ici donc c'est le modèle bwbs 10 voilà de chez blitzwolf toujours avec ses boîtes vertes et blanches de la marque alors après propose ici donc dans la petite petite télécommande une batterie de 50 milliampères voilà donc ça paraît pas énorme mais ça fera 40 heures d'autonomie dans ce petit machin 40 heures d'autonomie après elle est conçue d'aluminium et de caoutchouc tout simplement elle a un bluetooth 3.0 un poids de 171 grammes donc ça va ça reste convenable et elle aura des mesures ici a fait 19 cm fermé et à fera 83 cm ouverte donc ça a l'air incroyable je vais vous montrer ça hop donc pour l'ouvrir on va écarter un petit peu ici les pieds tout simplement donc on les ouvre comme ça et du caoutchouc dessous franchement après ça donne un bon grip caoutchouc dessous donc ici la partie noire c'est plastique et tout ça c'est aluminium après tout ce que vous voyez en rouge c'est plutôt bien qu'on pour l'ouvrir quand on l'ouvre hop on va laisser apparaître déjà hop là la première partie du trépied qui va être le support ici du smartphone dans laquelle on va pouvoir venir le poser donc je vais prendre un téléphone on va voir ça ensemble hop donc pour mettre le téléphone hop là comme ceci par exemple hop et après ça fait la rotation etc donc après ça gêne un petit peu ici par contre parce qu'il peut pas aller hop il faudra après le mettre dans l'autre sens sinon simplement là en mode horizontal on va rester hop là vous voyez pas on va rester comme ça en mode horizontal hop là je vais lever un petit peu comme ça donc ici et après on va pouvoir donc l'agrandir je vais enlever le téléphone donc après on a vu l'embout ici qui tourne dans tous les sens du moins il fera pas les 300 degrés il va arriver en butée ici et après pareil on aura une butée dans ce sens là et là on pourra le descendre comme ceci donc après on va l'ouvrir comme une perche et je vous mette la photo en même temps parce que là ça va pas entrer dans le champ de l'ouverture entière carrément comme ça vous verrez bien la photo de comment ça se présente vous avez vu que ça monte quand même super super haut c'est ça c'est bluffant et c'est super c'est super qui propose ce genre de choses je pensais pas que ça pouvait s'ouvrir autant voilà donc c'est plutôt pas mal allez maintenant en ce qui concerne l'appairage donc on peut retirer la télécommande ou non ici on va rester appuyé sur le bouton hop là je l'ai déjà appuyé avec un téléphone ici par exemple j'ai l'oppo hop si je l'ouvre ici bluetooth donc on peut le voir ici connecter bw ds10 donc il est bien connecté ici j'ai posé le téléphone à côté par exemple là si je rentre dans le mode appareil photo si je fais une pression ici clac il a pris la photo juste ici à côté si je switch par exemple avec le mode ici je me mets en vidéo j'ai appuyé une fois voilà il commence l'enregistrement vous le voyez sur le côté j'ai rappelé une autre fois hop il se coupe donc c'est plutôt pas mal et bien évidemment on peut faire la même chose après ici sur le trépied donc ce que je voulais juste voir c'est il pourra pas s'écarter puisque ça donc ce sera juste comme ça hop là on pourra le mettre juste ici comme ça après on pourrait bien évidemment le descendre comme ceci ce qui est dommage c'est que l'inclinaison arrière soit pas plus voilà bon après c'est une perche à la base à selfie donc l'intérêt voilà on pourra l'incliner comme ça pour se faire les selfies etc hop on va pouvoir l'agrandir comme ça hop là je vais le fermer comme ça hop je prends les deux mains donc hop parce que je trouve un petit peu dommage voilà c'est qu'on puisse pas l'incliner plus plus vers l'arrière en fait donc nous voilà ici en mode perche à cette fille comme ça le bâton fermé on a accès ici directement voilà j'appuie je prends la photo donc ça fonctionne donc ça c'est plutôt pas mal bon après l'intérêt qui est bien voilà c'est qu'une fois fermé quand même ça prend pas beaucoup de place tout simplement ça prend vraiment pas de place donc après ça on met on l'a vu en mode trépied on écarte un petit peu ici hop ça nous laisse sortir directement la partie centrale et après on va lever tout ça à distance voulue tout simplement ou alors hop on referme tout et on lève uniquement le haut hop et là on se met en mode en mode perche donc c'est plutôt pas mal et je trouve quand même que pour le pour 18 euros c'est très très bien de la part de du sol que ça fait ça fait un produit franchement qualitatif et bien fonctionnel allez voilà c'était juste une petite présentation de cette perche trépied à cette fille de chez blitz world que vous retrouvez chez chez banggood on vous met un petit lien dans la description de la vidéo et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo